Le 13e salon international du vin a ouvert ses portes mercredi et devrait accueillir dans les halles CFF près de 18 000 visiteurs d'ici au dimanche 21 avril. Arvinis reçoit cette année comme hôte d'honneur l'association Clos, Domaine et Château. Le label Clos, Domaine et Château est une association de 19 propriétaires de Clos et Domaine et Château qui se sont mis ensemble pour mettre en avant leur patrimoine architectural, viticole, les patrimoines qu'ils ont. Ces 19 membres se sont liés par une charte de qualité où on se limite la production plus bas que les AOC dans le respect de l'environnement et le respect du terroir pour développer des crues de haut niveau, de haute qualité. On a commencé avec le millésime 2003, aujourd'hui on le trouve sur à peu près plus d'un million deux cent mille cols et il y a soixante crues qui sont déclinées par ces 19 membres. Des spécialités, des terroirs différents dans les couleurs blanc, rose et rouge. Il y a deux stands dans notre stand, il y a le stand où les producteurs présentent leur vin. Il y a une deuxième partie qui est didactique, c'est-à-dire on sait qu'on déguste à l'odorat, au palais et aussi à l'œil. Et là on est un petit peu novateur, on est audacieux, vous me direz on a toujours dégusté avec l'œil, mais là on a fait quelque chose de novateur avec monsieur Didier Michel qui est chromaticien, ingénieur, artiste, comme il aime s'appeler. Il a décliné plus de 700 centeurs en couleurs en estimant que chaque saveur a sa couleur. Donc si vous venez sur le stand, il vous fera déguster un vin et à côté il a une douzaine d'arômes qui peuvent être les agrumes comme du citron ou du cassis ou de l'animal. Et il vous dira voilà dans ce vin vous sentez ça, essayez de retrouver, de l'individualiser pour vous aider à la dégustation, c'est une autre manière de déguster. Pour vous Armini c'est un moment important justement pour la reconnaissance des vins suisses ? Ah oui bien sûr parce qu'il permet à un public, environ 18 000 personnes, de circuler dans ces halles en ces quelques jours. Et ils dégustent aussi des vins suisses et des vins étrangers, ils ont le point de comparaison direct et par rapport à ça ils achèteront selon leurs préférences. Le blanc reste toujours une grande proportion dans les vins suisses, sur le canton de Vaud le chasse là reste très important. C'est un vin qui est convivial, c'est un vin d'apéritif, on exprime de plus en plus son terroir par le respect justement de la manière de cultiver. Et il a un intérêt aussi à ce niveau là de plus en plus grand. Et on est unique au monde avec le chasse là, ou quasiment unique, c'est une spécialité suisse, donc gardons-la, c'est un patrimoine aussi. Les exportations je pense à l'avenir vont augmenter, c'est clair on parle de pas grand chose, donc c'est facile d'augmenter. Mais assurément ces prochaines années ils commencent à avoir un intérêt de plus en plus grand pour les vins suisses. Dans les concours internationaux, les vins suisses sont souvent médaillés par rapport à la dimension de la Suisse. En proportion c'est assez énorme, donc ils commencent à prendre du prestige et de la reconnaissance. Et on va en exporter de plus en plus à l'avenir. Donc les Suisses n'ont toujours pas à rougir de leurs vins ? Non, en tout cas pas. Au contraire, cela fait maintenant depuis une vingtaine d'années qu'il y a eu une évolution fantastique. Et actuellement on a un rapport qualité-prix qui est absolument extraordinaire, avec des crues qui se comparent à d'autres de très grands niveaux au niveau international.